A domicile, car Toulouse, une seule victoire sur les trois matchs au Stadium. Du coup, le public commence un petit peu à gronder. Ça donnait une idée au président Olivier Sadran. Regardez, dernier mois, il a lancé une bonne opération. Il a lancé une opération à 5 euros, le président Olivier Sadran. Tous les billets du Stadium étaient à 5 euros pour faire place comble, pour supporter cette formation et pour enfin gagner à domicile. La réponse était attendue de la part de ces joueurs. On prend la direction du Stadium, justement, Lilian Gatoun, envoyé spécial pour Jour de Foot. Eh bien oui, Alexandre, le spectacle ce soir valait largement le prix du billet avec des Toulousains animés et des meilleures intentions dès le coup d'envoi. Seul changement dans l'équipe d'Eli Bob, c'est Brian Bergoglio qui a été préféré au Brésilien Fabinho. Neuvième minute, Emana va envoyer ce ballon pour Johan Elmander qui résiste. Au retour d'Eric Chelrand de servir, Laurent Batless pour l'ouverture du score. Les Toulousains ont entamé ce match par le bon goût dès la neuvième minute avec l'ouverture du score et ce troisième but de la saison pour Laurent Batless, repositionné dans l'axe. Mais on ne saluera jamais assez le travail de Johan Elmander, le Suédois à l'avant-centre qui ne marque pas mais qui s'avère un passeur ô combien décisif. 1 à 0, l'entame idéale pour Eli Bob et ses troupes, d'autant que ça se poursuit encore avec ses longs ballons. Et un petit coup de théâtre puisqu'ici, le rédimateur, le jeune défenseur, va servir ce ballon, on va tromper son gardien Nicolas Pento pour offrir au Guinéen Faudet Mansaré le deuxième but en faveur de Toulouse à la treizième minute seulement. Grosse erreur de la part de la défense valenciénoise qui profite à Faudet Mansaré pour inscrire son premier but de la saison. Et voilà, Toulouse qui fait le break dès la treizième minute. 2 à 0, ça va être dur, très dur pour les troupes d'Antoine Combaret, Valenciennes, qui, on l'a dit, a du mal à l'extérieur. Une réaction tout de même avec cette frappe de Florine Bratoux. Regardez bien le ralenti, là, le Roumain n'a pas de chance puisque ce ballon est dévié par un défenseur et que c'est finalement le poteau qui va sauver Nicolas Duchesse, serait pu relancer le suspense. Les nordistes qui vont se battre dans cette rencontre pour revenir au score avec Geoffrey Doumain qui sert son capitaine Laurent Dufresne pour réduire le score. Eh bien non, le but est refusé pour une position de hors-jeu du capitaine Laurent Dufresne. Malgré les protestations d'Antoine Combouaret, l'arbitre assistant avait vu juste et donc ce but est bel et bien refusé à Valenciennes. Toulouse va continuer son cavalier seul, en tête avec toujours Helmandère. La puissance de Faudet Manzari ici, le Guinéen va servir très fort au second poteau. Ce ballon repoussé dans les pieds d'Albin. Et Bourdeau qui frappe et qui marque 3 à 0 à la 29ème minute. Une demi-heure seulement et voilà Valenciennes, une nouvelle fois qui semble avoir fait le deuil de ce match avec des Toulousains. Donc un période en cette première période, 3 à 0 et ce premier but en Ligue 1 pour l'international d'espoir Albin et Bondou. Pourtant ils ne renoncent pas les hommes d'Antoine Combouaret avec bien sûr leur meilleur buteur Steve Savidant. Ici sur cette remise et la main ferme du gardien Nicolas Duchesse pour repousser ce ballon à quelques minutes de la pause. Toulouse semble bel et bien tenir cet avantage de 3 buts. Voilà de quoi donner le sourire à Lillebop car cette fois les Toulousains y seront un peu comme lorsqu'ils avaient gagné à Lille. Toulouse fait une très très belle prestation, s'appuyant encore et toujours sur Faudet Manzari qui tente là de tromper Nicolas Pento. Mais le gardien de Valenciennes se couche bien sur cette action. Alors Valenciennes jusqu'au bout va pousser, on l'a dit, avec un Steve Savidant à hauteur de 4 buts cette saison qui ne veut pas renoncer. Il sert au second poteau Laurent Dufresne et le capitaine de Valenciennes à qui rate le cadre ouvert. C'était peut-être le tournant et Antoine Combouaret qui doute sur le double visage de son équipe. Qui enchaîne des victoires à domicile et les défaites à l'extérieur. Alors Toulouse bien sûr va profiter des espaces avec un Laurent Valenciennes qui a été ce soir inarrêtable. Il sert une nouvelle fois Jean-Louis Agpa pour ce très bon ballon. Et il faut bien toute la détente de Nicolas Pento pour sortir ce ballon. Au final ce sera une belle victoire. Toulouse à notre 3 à 0. Toulouse renoue avec le succès à domicile. Ce qui n'était plus arrivé depuis le 20 août. Une marche en avant qui donne quelques espoirs à un Laurent Batlès prudent au micro de Vincent Cobos. Vous savez la saison est longue et l'année dernière on a tellement déçu beaucoup de monde. On s'est même déçu nous-mêmes. Donc à un certain moment il faudra faire les comptes en train d'amis. Merci. Il est lucide Laurent Batlès mais il y a de la joie dans le vestiaire toulousain. Ça a marché. Réveil de Toulouse au niveau de l'attaque à domicile. L'opération du président Sadron a marché. Il va falloir faire toutes les places à 5 euros maintenant cette saison au Stadium. On a encore une petite image à vous montrer envoyée par les équipes de Mohamed Hassani à Toulouse. C'est celle de Steve Savidan, le buteur de Valenciennes qui a perdu ce soir. Mais on tenait à souligner sa présence car dans le cadre de l'opération...